Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de Skool TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Rose Penel a 23 ans, elle est titulaire d'un master en management du luxe. Elle est aussi sourde, elle témoigne de sa vie sur Instagram où elle a plus de 40 000 abonnés et désormais dans un livre qui s'adresse à tout le monde. Il vient de sortir chez Mango, elle est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Cécile Fournier, l'antisèche vous le savez c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, exposition et programme d'art. Cette exposition elle est consacrée à l'atelier rouge de Matisse, c'est à la fondation Louis Vuitton. Fleur de la récré, toujours avec Cécile, direction le théâtre Mogador à la découverte d'une maquette sensorielle pour permettre aux malvoyants et aux non-voyants de vivre différemment leur expérience théâtrale. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Il est consacré aujourd'hui à une méthode dont on reparle à chaque classement international, celle de Singapour, Elfrid et Miracle, vous le savez, pour apprendre les mathématiques. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, grand oral. Exceptionnellement, je vais un peu moins vous regarder aujourd'hui que d'habitude et je vais tout de suite me tourner vers notre invitée. Rose Pénel, bonjour. Bonjour. Je vais moins regarder la caméra aujourd'hui parce que si j'ai bien lu votre livre, pour me comprendre, vous avez besoin de vos yeux autant que de vos oreilles puisque vous êtes née malentendante et devenue sourde. Vous racontez ce parcours dans un livre absolument formidable. Il vient de sortir chez Mango, son titre, vivre avec une surdité, pardon, sous titre, le son de la vie. Vous entendez donc avec des implants et ça, on va en parler, mais aussi en lisant sur les lèvres. Et au tout début, quand vous étiez enfant, ça vous a joué des tours quand même parce que ça a retardé un petit peu la découverte de votre handicap. Exactement. Moi, je suis née donc malentendante, mais personne ne l'a vue jusqu'à mes 8 ans. C'est-à-dire que de mes 0 à mes 8 ans, en fait, j'ai regardé énormément le visage des personnes et j'arrivais à deviner ce qui était dit et donc je répondais un petit peu au hasard. Et ça a bien marché puisque pendant 8 ans, personne n'a vu ma surdité. Vous étiez manipulatrice, niveau Bac plus 8. Un petit peu, un petit peu, un petit chouïa. Est-ce que vous arriviez à deviner l'attitude qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait dire ? C'est ça et puis la lecture labiale s'est développée aussi. Donc je regardais les lèvres, comme vous disiez, et c'est comme ça que j'arrivais à savoir aussi ce qui était dit. Sachant que ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Parce que vous avez expliqué notamment que si je dis gendarme, il faut que je fasse attention à bien dire gendarme, sinon il peut y avoir un grand malentendu entre nous. Et puis il y a des choses de la bio qui sont pareilles. Par exemple, gendarme et je t'aime, si vous regardez les lèvres, c'est exactement... C'est à peu près pareil, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. C'est ça. Donc selon le contexte, on va deviner en fait la phrase tout simplement. Ce handicap, vous le découvrez donc, ou on le découvre pour vous quand vous avez 8 ans, vous avez une otite, on vous emmène chez un ORL, c'est pas le médecin d'habitude ? C'est pas le médecin d'habitude. Et là, c'est le verdict que mes parents étaient complètement surpris du verdict. C'est qu'un médecin, en fait, c'est un remplaçant, s'est mis derrière moi. Donc il regarde un petit peu mes oreilles et puis commence à me parler et voit que j'ai aucune réaction. Et donc il se demande, il se pose la question, mais pourquoi elle ne me répond plus ? Et donc, en faisant un audiogramme, c'est là qu'il a vu que j'avais effectivement une surdité moyenne, ce qui est pareil à l'époque. On vous pose assez rapidement un appareil auditif. Et contrairement à ce que peuvent imaginer, alors aussi bien les personnes malentendantes d'ailleurs, que les personnes valides, c'est pas une libération tout de suite ? Pas du tout. Quand je suis sortie de cette boutique pour la première fois, c'est là où il y avait mon audioprothésiste, j'étais complètement choquée parce que je me suis rendue compte qu'en fait, j'entendais pas depuis huit ans. Et donc j'ai découvert les bruits d'oiseaux, les bruits de voitures. Et c'était juste incroyable comme sensation. Mais en même temps, j'étais complètement apeurée. C'est pour ça qu'au début, je les portais pas, quasiment pas. Vous dites que c'est insupportable au début. Ah ouais, il y a des choses qui sont bien, c'est de la découverte, donc c'est de la surprise, de la bonne surprise. Mais il y a le côté aussi très dur, c'est très fort. Et donc il faut du temps pour le cerveau de s'habituer. Donc c'est pas facile tout de suite. Et ce sera la même histoire quand on vous posera des implants cochléaires. Pareil, et d'ailleurs il y a des bas, il y a des personnes qui préfèrent ne pas s'en faire poser. Vous là-dessus, vous dites de toute façon, chacun fait, enfin voilà, vous ne militez pas pour un système plutôt que pour un autre. Pas du tout. Moi, je ne suis pas dans l'encouragement de le faire. Moi, je pense que c'est très personnel. Je pense que c'est un petit peu comme toute chirurgie ou quoi. Je pense qu'on a toutes nos propres expériences, nos propres ressentis. C'est pour ça que moi, pour moi, ça a vraiment changé ma vie. Mais pour autant, je ne vais pas dire à quelqu'un, fais-le. Ça dépend vraiment de sa vie. Donc c'est vraiment un choix qui est très, très personnel. Revenons à l'école et à l'enfance. L'école, ça se passe plutôt bien, aussi bien avec les enseignants qu'avec les autres élèves d'ailleurs. Au collège ? Pas du tout. Ah, sympa. Alors la primaire, moi, franchement, ça allait beaucoup, ça allait très bien. Par contre, au collège, je suis arrivée. En fait, la principale difficulté pour les personnes sourdes, malentendantes, c'est le côté social. C'est le fait de se faire des amis, de développer une personnalité, de se fondre dans les groupes. Et quand je suis arrivée au collège, je suis tombée de haut parce que je me suis rendue compte que j'allais avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Et quand je suis tombée face à des professeurs, des élèves qui n'étaient pas du tout sensibilisés, ça a été un très gros choc pour moi. Et on a déjà fait ici des émissions sur le harcèlement. On sait que dans les motifs récurrents, il y a le fait d'appuyer là où ça fait mal, d'appuyer là où les victimes se sentent mal. Et donc, vous, ils vont appuyer sur le fait que vous n'entendez pas bien. Exactement. Et donc, c'est terriblement éminent. C'est ça. Et puis moi, à l'époque, dans les années 2010 à peu près, il n'y avait franchement personne qui était malentendante dans les établissements où j'étais. Donc, du coup, c'était la surprise. Personne ne savait comment réagir. Et donc, forcément, il y avait énormément de choses maladroites qui se passaient au quotidien. Voilà, au lycée, ça se passe mieux. Petit clin d'œil à Clément. Non, Clément, c'est à la fac d'ailleurs. C'est ça qui vous a aidé. Il y a quand même des tas de gens qui vont vous aider au lycée. On va raconter le lycée, tiens, après l'antisèche. J'ai dit du livre de Rose Penel qu'il était formidable. Ce livre, une vivre avec une surdité, le son de la vie, ça vient de sortir chez mon gars. Je n'ai pas dit pourquoi il était formidable. Alors, je vous le dis d'abord parce qu'il est extrêmement vivant, ce bouquin. Il est très documenté aussi. Et puis, il est plein d'encadrés, notamment ceux du docteur Lundon. Et puis, il y a aussi les dessins de B. Fernandez. Et puis, c'est un livre à la fois utile pour les sourds et les malentendants, mais aussi pour leurs entourages et pour le grand public en général. On retrouve Rose Penel juste après l'antisèche. Cécile, bonjour. Bonjour. Antisèche consacrée aujourd'hui au programme d'Histoire de l'art à l'occasion de cette exposition Matisse à la Fondation Louis Vuitton à Paris. C'est même encore plus précis qu'une expo Matisse, d'ailleurs. Oui, c'est une exposition qui est emblématique de Matisse, qui s'intéresse à ce tableau, l'Atelier Rouge. Alors, Henri Matisse, dont les collégiens et les lycéens vont entendre parler pendant toute leur scolarité, évidemment, surtout en art plastique, toi, je le rappelais. L'Atelier Rouge. Alors, l'Atelier Rouge, oui. Cette toile a été peinte en 1911 et elle représente son atelier à Issy-les-Moulineaux avec tous les objets que l'atelier contient, c'est-à-dire des peintures, des sculptures, etc. Une œuvre considérée comme fondamentale de l'art moderne, quand même. En plus de pouvoir contempler ce tableau, on peut également voir en vrai des objets qui sont représentés sur la toile. Oui, il y a six peintures, des sculptures, une céramique. Parmi ces œuvres, il y a le célèbre tableau Le Jeune Marin qui était peint en 1906, qu'on n'a pas vu en France depuis 31 ans, qui revient à un moment chez nous pour cette exposition. Et puis, une œuvre un tout petit peu moins connue quand même de Matisse, Le Vieux Moulin, qui lui, date de 1898. Ce rouge, ce rouge omniprésent dans l'Atelier Rouge, il a suscité, il suscite encore bien des interrogations. Oui, oui. Alors, je cite ici... C'est pour ça que vous êtes mise en rouge aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Non. Ah oui ! C'était fait exprès. Oui, bien sûr. Alors, je cite ici Anne Temkin, la conservatrice en chef du MoMA, le musée d'art moderne de New York, qui dit « La décision radicale de Matisse de saturer la surface de l'œuvre d'une couche de rouge a fasciné des générations d'artistes, parmi lesquels Matt Rutko et Elsworth Kelly. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer pour ce qui concerne l'origine et l'histoire du tableau. » Alors, Elsworth Kelly, il y a une expo aussi à Elsworth Kelly. Oui, en même temps. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de couleurs également. C'est très inspiré de Matisse. Oui, Nicolas Dostal aussi a été fasciné par cette toile. Matisse lui-même a parlé de ce rouge. Oui, il écrit « Dans mon atelier, le sol est rouge, sans de bœuf, comme dans les carrelages provençaux. Le mur est rouge, c'est comme si le sang s'était infiltré pour tout teindre. Les meubles sont rouges, entourés d'un fil d'or mat. Ce rouge est comme une nuit chaude, à l'intérieur de laquelle, venant de la fenêtre à gauche, une intense lumière fait naître, ou plutôt ressusciter les autres objets. » L'atelier rouge. Et avant l'atelier rouge, il y a eu l'atelier rose. Oui. Si l'atelier rose a été acheté par son plus fidèle mécène, c'est-à-dire le russe Sergeï Tchoukine, ce dernier n'achètera pas. En revanche, l'atelier rouge, qui restera en possession de Matisse pendant 16 ans. Et Matisse a pourtant essayé de lui vendre, puisqu'il va lui écrire ses mots. « C'est là que je m'efforce de vivre et d'inventer, au milieu du tintamarre et de la menace, un monde de volupté calme. » « Il aurait pu être écrit, hein, Matisse ? » « Oui, c'est beau, hein. » « Pas seulement pas. » « Oui. Alors, en 1948, le tableau, après avoir été passé par quelques mains, je vous fais un espèce de résumé, se retrouve donc au MoMA, où il est encore aujourd'hui. Et le MoMA prête ce tableau à la fondation Louis Vuitton, où il est exposé. » « À travers cette œuvre, on voit aussi, on devine la naissance du fauvisme, courant dont Matisse est pionnier. » « Mais oui, le fauvisme, c'est cet hymne à la couleur. Et ce tableau, vous ne me contreterez pas, est effectivement un hymne à la couleur. Le fauvisme se définit par un dessin simplifié, une couleur utilisée librement et qui ne correspond pas forcément à la réalité. La couleur est dite pure, c'est-à-dire qu'elle est poussée au maximum d'intensité. Elle contraste fortement les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de nuance ni de recherche de dégradés. Et Matisse en est évidemment le digne représentant. » « Le fauvisme, le terme apparaît en 1905, hein. C'est ça, Matisse ? Il a quel âge ? » « 36 ans. » « Oui, c'est un critique d'art. C'est un certain Louis Vaucel qui invente ce terme à la suite de sa visite au salon d'automne au Grand Palais. Alors, une des salles de ce salon présente deux jeunes peintres que l'on surnomme « La cage aux fauves » parce qu'il y a trop de couleurs, en fait. Et voilà, c'est tous ces peintres qui utilisent beaucoup de couleurs. Les réactions du public sont assez vives. Et même, il y a une espèce de polémique. Et même Matisse est critiqué violemment. Il y a un scandale autour de son tableau « La femme au chapeau » à cause de sa liberté de composition. » « Il n'y a pas que Matisse, les autres grands fauvistes ? » « Alors, il y a aussi Maurice de Vlaminck ou encore André Derain. » Cécile, merci beaucoup pour cet anti-sèche. On rappelle donc l'exposition Matisse, l'atelier rouge. C'est à la fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 9 septembre. Vous avez le temps et en même temps, vous en profitez. Vous allez aussi voir l'exposition Elseworlds Kelly. Et on continuera à parler art avec vous, Cécile, dans la récré, mais on parlera théâtre. Rose Pénel, Grand Oral. 10 millions de nos concitoyens sont concernés par la surdité, la malentendance ou les acouphènes. Cet ouvrage témoigne d'une vérité indéniable. Il n'existe pas une façon de vivre avec une surdité, mais des façons de vivre, toutes méritant d'être respectées, écoutées et valorisées. C'est ce qu'écrit dans la préface du livre, le directeur général de la Fondation pour l'audition, Denis Le Square Livre, qui vient de sortir chez Mangorose. Le chapitre le plus important du livre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, c'est celui qui est consacré au fait d'accepter son handicap. Et vous-même, toute votre vie en fait, on a l'impression que vous oscillez entre des situations où vous en parlez et des situations où vous le taisez. Exactement. L'acceptation, elle a été très compliquée. C'est un énorme parcours, c'est un long processus. Et je suis super heureuse d'avoir aujourd'hui pu avoir cette confiance en moi et cette acceptation. Mais il faut savoir que ça fait 4 ans que je suis devenue sourde. Ce qui est marrant, c'est que je me suis acceptée avant de devenir sourde. Du coup, quand je suis devenue sourde, je l'explique dans le livre, c'était beaucoup moins compliqué que quand j'étais malentendante. Mais quand vous étiez au collège, vous voir cheveux comme on vous voit aujourd'hui et donc découvrant la présence de ces appareils, ça aurait été impossible. Vous auriez tout recouvert. C'était impossible pour moi. Franchement, au collège, j'avais les cheveux tout le temps longs, détachés. C'était impossible pour moi de le dire aux autres que je portais ces petits appareils qui pourtant étaient encore plus petits à l'époque. Mais en fait, ce que j'explique aux personnes, c'est que ce n'est pas seulement un petit appareil. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'acceptation de tout un handicap, de toute une faiblesse et la peur de la différence. Et c'est pour ça que souvent, les personnes ne comprennent pas pourquoi les personnes malentendantes ont du mal à accepter ces petits appareils. C'est parce que c'est ce qu'ils représentent et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pourtant, au lycée, puisqu'on a dit au collège, ça s'est quand même très mal passé, au lycée, ça se passe mieux, notamment parce que vous le dites. Et vous devenez même un peu une, peut-être pas la star du lycée, mais en tout cas, vous avez une popularité qui est aussi en lien avec ça. Exactement. C'est grâce aussi à ce petit micro-HF que j'ai découvert, qui était connecté aux appareils. Quand vous parlez dedans, j'entendais tout, même à 100 mètres plus loin. Donc j'ai des élèves qui se sont mis à râper dedans. Et puis après, ça a pris le temps du lycée. Donc j'étais la fille stylée et non pas la fille malentendante. Et puis après, j'ai commencé à en parler naturellement. Et après, j'ai acheté des appareils roses. Quand on n'en parle pas, ça expose à des situations quand même douloureuses parfois. Alors il y a les enseignantes ou les enseignants qui n'étaient pas au courant et qui parfois se comportent mal. Mais vous le dites aussi dans le monde du travail, à un moment donné, c'est pas simple. Parce que vous voulez faire comme si tout allait bien, mais tout va pas bien. C'est ça la complexité, c'est que même quand on rentre dans le milieu du travail, on a tendance à se dire, je vais le cacher pour pas que ça se tâche ou pas que personne me mette dans une case ou quoi. Sauf que le problème, c'est que du coup, on génère une certaine fatigue, on va au bout de nos limites. Et du coup, après, on se déconnecte totalement. Donc c'est hyper dommage que votre directeur pense que c'est parce que vous n'en avez rien à faire de ce travail, alors qu'en fait, c'est juste que vous êtes complètement fatigué. Vous avez juste besoin de quelques aménagements. C'est pour ça que moi, je pousse les personnes à en parler. La fatigue, c'est absolument fondamental parce qu'il y a effectivement des difficultés d'audition. Mais on le voit ici, sur ce plateau, que vous compensez largement, à la fois avec la lecture labiale et avec ses implants cochléaires. Mais donc au fond, c'est déjà difficile en soi, mais le plus dur, c'est que c'est épuisant. C'est épuisant. Comme un handicap d'ailleurs, mais c'est épuisant. C'est ça. Et puis c'est un peu, c'est difficile parce que par exemple, moi, j'ai tendance à beaucoup faire comme si ne rien n'était. Donc je vais avoir tendance à sourire tout le temps, être là comme si j'avais aucune difficulté. Ou en fin de compte, en fin de journée, je suis épuisée, j'ai une migraine. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et je pense que ça, ça le fait avec le temps de se connaître et savoir un peu les limites pour anticiper aussi la fatigue. Sachant, je vous cite, que le problème quand on a un handicap invisible, en tout cas pour moi, dites-vous, c'est qu'on a tendance à vouloir être comme tout le monde, parfois même sans faire exprès. C'est ça. Et moi, ça m'est arrivé dans le moment du travail. C'est que pour autant, je l'ai dit, mais je ne connaissais pas mes limites et je ne savais pas trop. Je voulais vraiment faire comme si je gérais la situation. Et puis ça m'a rattrapée au bout d'un moment. Un jour, je ne me suis pas réveillée un matin et ce n'était pas forcément pris. Je ne pouvais pas dire que je n'ai pas entendu mon réveil. Il y a un petit sujet sur les réveils quand même, Rose, si je vous ai bien lu. Je suis arrivée tout le temps à l'heure, mais ce jour-là, je n'ai vraiment pas entendu. Et je me dis, mais comment dire à son directeur, il n'a pas entendu un réveil, c'est juste pas crédible. C'est un peu le truc un peu compliqué. Période compliquée aussi, la période du Covid, les masques. Et c'est là notamment que vous vous rendez compte à quel point vous utilisez encore la lecture labiale. C'était affreux. C'est qu'en fait, je ne savais pas que je les ai sur les... Enfin, je le savais au fond de moi, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et le jour de Covid, où les masques étaient obligatoires et que je me suis rendue à la pharmacie, même à la boulangerie, j'avais l'impression d'être dans un autre monde où tout le monde avait changé de langue pendant la nuit. Parce que je ne comprenais plus rien. Il y a un endroit d'ailleurs où vous montrez des textes. Des textes cachés, oui. Pour essayer de nous faire sentir et comprendre ce que c'est, comment ça arrive, vous, dans votre cerveau, comment vous le décodez. Je les retrouverai tout à l'heure. Allez, je vais les rechercher. Pendant la récré. Et c'est là, en 2022, que vous choisissez de faire des vidéos, qu'on vous découvre sur Instagram. Vous avez plus de 40 000 abonnés. On va se retrouver juste après la récré. Ce livre, il est pour vous, si vous êtes parent, sourd ou malentendant, si vous vivez du harcèlement à l'école, si vous êtes curieux. Bref, ce livre s'adresse à tout le monde. C'est un témoignage de ma vie. J'y raconte toutes les épreuves que j'ai traversées pour arriver au plus haut niveau, l'acceptation et l'amour de soi. Fin de citation. Citation extraite de vivre avec une surdité. On se retrouve après la récré ? Ça marche. Merci de fournir. Cécile, la récré. Je vais demander à vous de retrouver le texte pendant la récré. C'est possible ? Parce que je ne sais plus où il est. Et vous nous parlez d'une maquette sensorielle. Oui, moi, c'est ça dont je parle. Alors, c'est quoi ? En fait, le théâtre Mogador à Paris a fait réaliser par six étudiants en cursus design prototypage de l'école de design straight, une maquette à destination des personnes malvoyantes ou aveugles afin de leur offrir une expérience tangible au théâtre. Elle se présente sous une forme d'un meuble modulable à plusieurs étages. Chaque étage reflète l'un des niveaux du théâtre Mogador. Expérience tout à fait et initiative remarquable à plus d'un titre. Oui, parce que d'abord, c'est une démarche et c'est une première au sein du théâtre privé. Et puis, je le disais, cette maquette a été réalisée par des étudiants. Un projet qui aura duré six mois et qui aura sorti, ces étudiants, justement, du design industriel, j'ai envie de dire classique, pour répondre à un véritable enjeu de société, de s'intéresser au monde du handicap. Ils ont mis leurs compétences au service du handicap avec une maquette qui vient s'ajouter à d'autres initiatives que le théâtre Mogador propose déjà. Oui, en fait, ça fait deux ans que les spectateurs ayant une déficience visuelle peuvent découvrir le spectacle différemment. Je m'explique, au cours d'une visite d'une heure environ, les spectateurs sont invités à découvrir au toucher les décors et les costumes. Alors, ils ont fait ça aussi pour le spectacle Le Roi Lion qui se joue actuellement. Ils ont pu aller également sur le fameux rocher et tout ça pour s'imprégner et comprendre une partie de la scénographie. Vous avez insisté sur la nouveauté de ce dispositif dans le théâtre privé parce que dans le théâtre public, il y avait déjà des initiatives. Oui, il y a eu des choses. Alors, par exemple, le théâtre Auditorium de Poitiers en propose même plusieurs des maquettes sensorielles à travers 12 petites maquettes et 12 maquettes de grand format. Encore une fois, les visiteurs peuvent sentir les reliefs de chaque espace, leur disposition extérieure et intérieure, leur intégration dans l'ensemble et la circulation dans le bâtiment, en fait. Merci beaucoup, chère Cécile, pour ce zoom sur le spectacle inclusif. C'est quand la prochaine ? Alors oui, ça, c'est important de le spécifier. La prochaine séance de découverte tactique du Roi Lion à Mogador, ça tient le 18 mai à 15h. Donc, une séance au cours de laquelle les personnes déficientes visuelles découvrent la maquette et les costumes et les décors dont je viens de t'avoir parlé à l'instant. Et je précise, car vous me l'avez appris, qu'il existe aussi des dispositifs pour les personnes sourdes et malentendantes. Ah ben, vous en connaissez, vous, alors ? Je suis l'ambassadrice, en fait, de ces séances. Non ! Si, si, j'étais, justement... Racontez-nous ! Bah, du coup, j'avais été appelée par le théâtre Mogador, justement, le Roi Lion, parce qu'il y avait des séances adaptées pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc, on avait testé la boucle magnétique. C'était un petit boîtier où, en fait, on avait tout le son du spectacle dans les appareils et des sous-titres aussi qui avaient été créés exprès pour nous. Donc, voilà, j'avais inauguré cette séance. Et alors, il paraît qu'au Palais de Chaillot, il y a aussi un gilet vibrant. Oui, alors, moi, je n'en ai pas testé. Mais vous connaissez ça. Bah, j'en ai entendu parler, mais j'aimerais beaucoup le tester. Mais c'est de plus en plus que ça se développe, surtout dans les concerts, notamment. Merci beaucoup, alors, pour cette double récré. J'ai de la chance, aujourd'hui. Cécile et Rose pour la récré. Mais c'est Rose qu'on retrouve maintenant. Merci, Cécile. Voilà, et si on veut bien zoomer, là, vous allez voir... Non, ils me haïssent, là, en Régis. Bon, enfin, bref. Vous voyez un texte qui est barré par des carrés blancs. Formidable. Mais voilà, ils sont extraordinaires. Et je vais essayer de vous le lire, maintenant. Et il est écrit à l'école. Un enfant malentendant ne devrait jamais ressentir ce que vous ressentez en ce moment en lisant ses lignes. Oui, je les ai appris par cœur avant, parce que sinon, j'ai mis trois plombes à les lire. Votre livre, il est sous-titré « Leçon de la vie ». C'est aussi une véritable leçon de vie qui ne s'adresse pas seulement aux personnes concernées par la surdité. Il y a plein de conseils dans le livre, pour tout le monde, mais quand même d'abord pour les parents. Quels sont les indices qui permettent de soupçonner que son enfant entend mal ou n'entend pas ? Déjà, vous voyez, quand votre enfant n'est pas du tout concentré, quand il a un petit peu la tête ailleurs, souvent, c'est vu comme votre enfant, il a un petit peu la tête ailleurs. Sauf que pas forcément. Parfois, c'est juste qu'il n'entend pas. Par exemple, moi, en exemple, quand j'étais petite à la maternelle, il y avait une seule fille qui restait dans le bac à sable jouer, c'était moi. C'est-à-dire que tout le monde était appelé en rang. Mais ce n'est pas forcément vu tout de suite. Mais ça devrait être un facteur d'alerte si votre enfant ne vient pas se ranger quand il y a la sonnerie. Donc là, c'est un petit peu des petites choses comme ça. Et l'insolence, on peut penser que c'est un manque de respect envers les grandes personnes, ou par exemple les professeurs, alors que pas du tout. C'est le défaut de compréhension. C'est peut-être que vous testez une réponse un peu au hasard et que manque de chance sur ce coup-là. Pas de bol, c'est pas la bonne. Vous avez commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux au moment des confinements. Vous avez choisi l'humour. C'est ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la meilleure manière de donner une leçon sans trop être dans le « je te donne une leçon ». C'est plus facile de faire passer un message, je le trouve, comme ça. Et les personnes, je trouvais qu'elles se remettaient beaucoup plus en question, de manière hyper positive. Et c'est un peu ça qu'on cherche à faire. En cas de problème, vous dites aussi qu'il faut toujours viser très très haut quand on se plaint. C'est-à-dire qu'on tape le directeur, le président direct. Sinon, ça ne marche pas. Exactement. C'est un constat que j'ai fait, malheureusement, qui ne devrait pas l'être. Mais lorsqu'on a un problème, moi, c'était le cas pendant mes études supérieures. Quand ça ne bouge pas et qu'on appelle à la scolarité, ça ne répond jamais. Il faut, malheureusement, taper haut. Moi, je n'ai pas eu le courage de le faire. C'est ma mère qui a pris le relais. Mais c'est important. Et ça a marché. Ça a marché. Curieusement. Conseils aussi aux personnes sourdes ou malentendantes. Il y en a beaucoup, des conseils dans le bouquin. Le principal, c'est quand même peut-être de ne pas s'isoler, d'en parler, de se faire aider. Parce que le principal risque, c'est la solitude. C'est hyper important. On a tendance à vouloir s'isoler pour être un peu tout seul dans ses problèmes. En fait, il faut absolument en parler. Parler à sa famille, parler à sa meilleure amie. Mais souvent, j'ai eu des jeunes filles qui me disaient qu'elles le cachaient même à leurs meilleurs amis par peur. Parce que peur que la personne en face ne comprenne pas. Alors que personnellement, c'est ça qui m'a un petit peu sauvée. C'est d'en parler aux autres. Donc, c'est important. Conseils aux enseignants aussi. S'adapter et comprendre que ce handicap prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et j'y insiste, pardon, parce qu'on l'a déjà dit. Mais que ça vous fait des élèves qui sont beaucoup plus fatigués que les valides. Exactement. C'est hyper important. Si la sensibilisation aux professeurs, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Et ce n'est pas forcément dans leur formation. Et je trouve ça hyper dommage. Mais il faut absolument que, quand on est prof, prendre l'initiative de se renseigner sur les sujets de handicap. Parce que souvent, dans une classe, il y a le cas du handicap invisible. Vous avez plein d'élèves qui ont sûrement des difficultés, mais qui ne vont pas vous le dire parce que c'est encore un petit peu assez dur. Et même conseil dans le monde professionnel. Ça, vous l'avez vécu au moment de votre master en management du luxe. Il y a des référents handicap dans toutes les entreprises. Il faut le dire maintenant. En tout cas, dans les grandes entreprises, c'est une obligation légale. C'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir au moins un petit pilier, quelqu'un dans l'entreprise qui peut vous aider, vous informer de ce dont vous avez le droit. Parce que c'est important de le rappeler que ces personnes-là ont des droits, notamment si elles sont reconnues en tant que travailleur handicapé. Bon, je n'aime pas trop le terme. Mais c'est important, en tout cas, de savoir les droits qu'on peut avoir. Le livre, il se termine par une série de questions-réponses. Oui. Dont, vous devinez celles que je vais vous demander. Je ne sais pas. Quels sont les avantages quand on est sourd ? Ça vous intéresse ? Oui, mais vous y répondez. Mais allez-y, partagez. Il y a plein de trucs. Le sommeil. Moi, je ne suis pas déroulée dans mon sommeil. On dort bien. Je ne suis pas très, très bien. Je n'ai pas forcément de problème où je me dispute avec quelqu'un, puisque j'enlève quand ça ne va pas. On a le droit de ronfler à côté de vous ? On a le droit de ronfler ? Oui, du coup. Je n'ai jamais le savoir. On a quand même la chance. Ça, c'est pas mal. Et puis, plein de trucs, franchement. Quand je rentre du travail, hop là. Tous les problèmes disparaissent. Pour rentrer dans un concert compliqué, vous pouvez faire genre, je fais partie de la sécurité ? Alors ça, s'il y a par exemple quelqu'un qui me suit dans la rue, ça arrive parfois, et c'est horrible d'ailleurs. Je fais genre, je suis connectée au CRS, donc je suis homme jaune, vert derrière. Vous pouvez ramener une équipe. Une fois, ça a marché. La personne, elle s'est reconnue, elle a vu que c'était lui. Donc, il est parti. Bon, on ne va pas donner trop de trucs comme ça, parce qu'il faut que vous puissiez les réutiliser. Enfin, il faut surtout ne pas suivre les jeunes femmes dans la rue, mais au cas où. Rose, merci. Mille fois, vivre avec une surdité, le son de la vie, un témoignage saisissant. Des conseils concrets indique la petite pastille. Elle a bien raison, c'est chez Mango Édition. Vous restez avec nous, on va découvrir la méthode de Singapour. Je ne sais pas si vous étiez bonne en maths, vous, non ? Pas spécialement. Pas spécialement. Moi non plus, on va apprendre. Cécile, merci beaucoup. C'est Marie-Olivier qui nous donne ce cours particulier. Cours particulier dédié aujourd'hui aux mathématiques et à la méthode de Singapour. Marie, bonjour. Bonjour, Manuel. Cours particulier sur cette méthode dont on parle à chaque fois qu'on parle du niveau, alors notamment en français, mais pas que, en maths, je veux dire. Mais pas que, mais quand même beaucoup en maths, et notamment quand on parle des évaluations internationales. Exactement, les études PISA. PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves mis en place par l'OCDE qui évalue tous les 3 ans les compétences des élèves en maths, en lecture et en science. Et elle montre des résultats vraiment dégringolades pour les jeunes français. Dans toutes les matières en plus. Dans toutes les matières. Les résultats de 2022 font partie des pires, des plus bas jamais évalués dans les 3 matières en France. Et en mathématiques, c'est impressionnant puisque la baisse est de 21 points par rapport à la dernière enquête de 2018. C'est aussi la baisse la plus importante observée depuis le lancement de ces études PISA il y a 25 ans. Et en tête du classement, on retrouve donc, talam, Singapour ! Exactement. Et en décembre dernier, c'est Gabriel Attal qui était ministre de l'éducation alors qui a proposé d'appliquer cette méthode face aux résultats jugés trop faibles des élèves français. Donc ça fait partie de sa réforme dite choc des savoirs. Et la méthode de Singapour devrait être appliquée dès la rentrée prochaine dans les classes de primaire. Si on a formé tout le monde, en quoi elle consiste alors cette fameuse méthode ? Alors, les enfants partent de quelque chose de concret, de physique pour aller vers l'abstrait. Donc par exemple, vous voulez apprendre les additions. Vous allez d'abord commencer... Je veux bien. Vous aussi ? On se concentre ? Oui. On se concentre. On imagine, je ne sais pas, des cubes, des gommes. Donc voilà, ça peut être des fruits, des objets de la vie quotidienne. Donc on les manipule d'abord. Ensuite, une fois que vous, les enfants, avez manipulé physiquement les objets, on passe aux images. Donc par exemple, on va dessiner au tableau les 5 gommes que vous aviez manipulées avant. Vous suivez ? Oui, jusque-là quand même. On ne va pas exagérer. Ensuite, étape suivante, on veut déchiffrer les symboles mathématiques. Donc on pose un problème. Donc par exemple, 2 gommes sont à côté de la trousse, 3 gommes sont à l'extérieur de la trousse. On va manipuler les gommes, puis les dessiner au tableau pour arriver à l'addition. 2 gommes sont à côté et 3 sont à l'intérieur. Oui, j'ai dit extérieur. Et oui, on est concentré, la classe est concentrée. On est concentré. C'est vraiment un jeu de connexion qui permet à l'enfant d'expérimenter concrètement ce qui se passe. Et donc c'est un cheminement de pensée et des apprentissages très progressifs. C'est aussi ça la clé de la méthode de Cigatour, non ? Oui, c'est intéressant. Par exemple, la division, on l'apprend en CP. Donc c'est très simple au début, mais en fait, chaque année scolaire suivante, on approfondit un concept qui a été introduit l'année d'avant. Donc en CE1, par exemple, on va prendre le signe divisé qu'on n'avait pas appris en CP et on va faire des divisions plus complexes. Donc ça permet vraiment que les élèves soient déjà familiers et qu'ils s'améliorent. Pourquoi Singapour avait-elle adopté cette méthode ? C'est intéressant. Des années 70, après l'indépendance de la cité-état qu'est Singapour en 65, ils souhaitent vraiment devenir un leader mondial en construisant des ponts, des infrastructures, etc. Donc il faut des ingénieurs, des matheux. Les dirigeants singapouriens à l'époque s'inspirent de pratiques pédagogiques qu'ils trouvent partout dans le monde. Ils s'aperçoivent que le rôle de l'éducation est évidemment très important pour jouer un rôle dans le développement économique du pays et encore plus les maths dans un monde qui a accès sur les chiffres, les sciences et les technologies. Et donc ils lancent la répartie. C'est ça, ils piochent dans des concepts notamment européens. Exactement, même français. La manipulation d'objets par exemple, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans le courant de l'éducation nouvelle par exemple avec Montessori et Freinet au début du XXe. Il y a même Ferdinand Buisson qui était directeur de l'enseignement primaire à la fin du XIXe siècle sous la IIIe République qui en parlait déjà. Donc c'est pas nouveau. Mais voilà, et pour Singapour ça marche à partir des années 80. Ça marche et effectivement on voit que maintenant ils sont premiers au classement PISA. On voit leur croissance aussi en 30 ans qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs la méthode de Singapour est adoptée dans 70 pays dans le monde dont le Brésil, les Etats-Unis ou encore l'Afrique du Sud. Et la France. Et la France. Oui, oui. Cédric Villani, un député mathématicien et défenseur de cette méthode, s'en réjouit. Mais évidemment la réalité est plus complexe parce qu'on n'a pas le même nombre d'élèves qu'à Singapour. Il y a une pression qui est aussi assez importante mise sur les élèves à Singapour. Et puis les disparités de niveau en France sont plus grandes de fait. Et donc à Singapour par exemple, il faut 100 heures de formation pour les profs. Mais c'est la clobabaisse ici. Voilà. Alors qu'en France, on a 18 heures par an de formation continue pour les profs. Mais pour les maths et le français. Voilà. Donc ça fait. Moi je vais être bon en maths. Enfin à la louche. Il faut faire x10. Merci beaucoup chère Marie. Merci beaucoup Rose. Vous pouvez suivre Rose sur son compte. Rose P-A-Y-N-L sur Instagram. Enfin vous allez sur un moteur de recherche. J'ai trouvé très facilement. Le bouquin, il vient de sortir. C'est chez Mango. Vivre avec une surdité. Le son de la vie. J'ai déjà fait la blague une fois. Je la refais. C'est aussi une leçon de vie ce livre. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Enrégie, Marine Plantec, assistée par Pénélabdet. Elles ont préparé l'émission. Et Enrégie sont aujourd'hui au son avec Sully Vanier et Théo Boscard à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous en retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.